Bonjour à tous et bienvenue sur CFNews TV. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Benoît Petit, président d'Elevation Capital Partners. Benoît, bonjour. Bonjour. Parlons d'un sujet qui vous occupe beaucoup, j'ai l'impression, ces derniers temps, la démocratisation du private equity. Ça donne un peu un nouveau souffle à beaucoup d'acteurs. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Alors, c'est effectivement une grande tendance. Il faut savoir qu'à peu près 25% des investissements en private equity en France qui ont été faits l'année dernière à partir d'investisseurs privés. 25% c'est assez considérable et pour 2024 ça devrait, à mon avis, être encore plus. Et alors chez vous ? Alors chez nous, on ne fait que des produits à destination d'investisseurs privés. Ça a été historiquement le positionnement du groupe Interinvest sur d'autres produits et on a continué sur cette tendance avec le private equity depuis 2015. L'année dernière, on a dû collecter 160 millions d'euros sur nos différents fonds, ce qui nous emmène à un encours de 450 millions d'euros fin 2023 et uniquement collectés sur des investisseurs privés à quelques exceptions. Je crois que vous avez lancé plusieurs fonds en début d'année et récemment un fonds de fonds secondaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Les plus gros fonds qu'on a levés sur 2023, c'est du fonds de fonds. On a eu un premier opus qui s'appelait Myriad qui avait été lancé, on va dire, courant 2022. La fin de la levée était en fin 2023. C'est un fonds qui a clôturé avec 100 millions d'euros. Et là, on lève aujourd'hui. Vous avez le doute de ce que vous vouliez, d'ailleurs, au départ. Exactement. On s'était dit. Alors, c'est toujours dur de savoir à combien on va arriver quand on lance un fonds. On aurait été content avec 50 millions. On a fait 100 millions. C'est un chiffre en plus à peu près rond, donc c'était assez symbolique. Là, on lance Myriad 2, qui est son fonds successeur et un fonds de fonds qu'on lance aujourd'hui même, qui est un fonds secondaire. Alors, pourquoi ce fonds ? Et pourquoi maintenant ? Alors, le secondaire, c'est un sujet qui est passionnant. Plus on rentre dans le private equity et plus on se rend compte qu'il y a des réservoirs de valeurs intéressants, le private equity, vous le savez, je vais rien vous apprendre, c'est illiquide. C'est d'ailleurs une de ses particularités de cette classe d'actifs, c'est qu'il n'y a pas de liquidité. Aujourd'hui, avec ce qui se passe sur les levées qui sont un peu moins fortes dans le monde institutionnel, il y a beaucoup de LP et de GP. Les GP, c'est ceux qui gèrent les fonds, les LP, c'est ceux qui investissent, qui sont à la recherche de liquidité sur leur investissement. Pourquoi ? Parce qu'il faut sortir, ce sont des fonds qui ont des maturités. Et donc là, se positionnent les fonds secondaires, c'est pour venir racheter finalement des positions à ce fonds-là. Exactement. Et comme tout a un prix dans la vie, quand vous offrez de la liquidité au marché, parce que vous négociez, c'est de la décote. Avec deux grandes caractéristiques assez intéressantes, c'est que lorsqu'on reprend ces lignes, elles sont déjà d'une certaine façon assez mûres. Donc en fait, on va rendre l'argent, en tous les cas, on va essayer de rendre l'argent aux clients beaucoup plus rapidement que sur un fonds de private equity traditionnel. Pas de corbanji. Voilà, pas de corbanji, ça paye tout de suite. On essaie de rendre le cash de manière beaucoup plus rapide. Et puis aussi, l'intérêt, c'est de pouvoir faire ça sur un grand nombre de lignes et de fonds. Donc c'est un fonds qui va être positionné à la fois sur l'Europe et sur les US. Justement, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur sa structuration et peut-être savoir en quoi vous démarquez d'autres concurrents sur le même segment ? Le fonds sera un FPCI, Fonds Professionnel de Capital Investissement. Je rappelle que c'est pour les investisseurs avertis. Donc c'est à partir de 100 000 euros ou par exception à partir de 30 000 euros dans certains cas de figure, notamment lorsqu'on a déjà fait du private equity. On se démarque de plusieurs façons. La première chose, c'est qu'Interinvest, c'est aujourd'hui un réseau de distribution de 1 200 distributeurs. On a 67 000 investisseurs privés en cumulé. Donc on a une grande force, une capacité de distribution auprès de nos partenaires banques privées, conseillers en gestion de patrimoine, family office. Je vous le disais aussi un peu en introduction, on a par rapport à notre taille une gamme de produits qui est extrêmement large. On va lancer prochainement une SCPI en Outre-mer. On va avoir notre fonds de fonds dont je vous parlais tout à l'heure, qui va être aussi référencé en assurance vie, qui va s'appeler Myriad Vies. Là encore, pour contribuer à la démocratisation du private equity auprès de la clientèle d'investisseurs privés. Diversité de l'offre et diversité au sein du produit. Alors merci beaucoup Benoît. Merci beaucoup Aurore. Sous-titrage ST' 501